Générique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. On est foutu, on passe trop de temps devant les écrans. Voirond participe à l'événement Balance ton écran, organisé par le pays voironnais jusqu'au 6 avril. Sabine Liu, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Petite Enfance à la ville de Voirond. Dans quelques minutes, nous reviendrons avec vous sur ce que vous nous proposez pendant cet événement. Mais avant cela, si vous le voulez bien, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le coup d'envoi de la troisième saison de Paysage Paysage a été donné samedi dernier devant l'église Saint-Bruno. Monument qui devait ensuite servir de terrain de jeu à un grimpeur pas comme les autres. Pour la troisième fois de son histoire, Voirond sera ville d'arrivée du Critérium du Dauphiné le jeudi 13 juin après 201 kilomètres depuis la Loire. Les coureurs franchiront la ligne d'arrivée à l'issue d'un sprint endiablé, n'en doutons pas. Et puis dans l'agenda, dernière note pour la neuvième édition du Voirond Jazz Festival avec le quatuor de Bussy et des Jazzmen. Le festival du cinéma italien autour de la mafia cette année. Et puis pour terminer, Pascal Obispo au Grand Angle. Découvrez l'Isère comme vous ne l'avez jamais vu. Des expos, des projections, des concerts, des lectures de paysages, des explore games ou des moments festifs. Pour la troisième édition de Paysage Paysage, ce sont cinq territoires de l'Isère qui vont en voir de toutes les couleurs. A commencer par Voirond qui accueillait samedi dernier l'inauguration officielle. Près de 3000 personnes ont participé aux événements de la journée. Avec sur la façade de l'église Saint-Bruno, un drôle d'oiseau. Mathias Araez. Après l'automne et l'hiver, Paysage Paysage ouvre grand les bras au printemps. Cette troisième saison qui s'annonce déjà fleurie. Le département de l'Isère compte s'en inspirer pour multiplier les événements partout sur son territoire. Le printemps a une saveur particulière. Et surtout avec un printemps comme nous avons cette année, un temps magnifique avec la vue sur les montagnes, sur la neige, sur tout ce patrimoine naturel qui est mis en valeur par la saison de Paysage Paysage. Des temps forts dans tous les territoires et surtout des temps forts orchestrés par des gens qui s'impliquent dans Paysage Paysage. Les 170 000 personnes, visiteurs, sont aussi souvent des participants à cette belle aventure qu'est Paysage Paysage. Pour lancer cette nouvelle édition qui verra 200 événements se tenir de la Matésine au Grésivaudan en passant par la Chartreuse, une première date à Voiron. Une ouverture de balle qui prend la forme d'une ascension vertigineuse, celle d'un monument né de la main de l'homme mais qui fait partie intégrante du paysage. En fait c'était comme pour moi une façade sauvage. C'est comme si j'arrivais dans un milieu qui n'est absolument pas aseptisé, comme l'espace urbain qui est un milieu aseptisé et la forêt vierge, la forêt sauvage, voilà avec des bêtes, des choses qui peuvent nous arriver. Là c'est un petit peu pareil, sauf qu'il y a simplement un peu des pigeons. Il y a peu de bêtes, j'ai rencontré peu de bêtes à l'intérieur. C'était surtout le rapport à la matière qui était délicat. Si la montée s'est montrée périlleuse et sportive, elle n'est pas une fin en soi. La descente, elle, est plus poétique. Un départ réussi pour une saison de paysage-paysage qui court jusqu'au solstice d'été. Paysage, paysage, c'est aussi à découvrir dans les abribus du Pays-Voironnais, à Coublevie ou dans les villages du lac de Paladru, tout le programme sur le site paysage-paysage.fr. Alors que le Tour de France boude notre département pour son édition 2019, ce n'est pas le cas du Criterium du Dauphiné. Les amateurs de cyclisme vont être ravis avec deux étapes qui se dérouleront en Isère. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'arrivée prévue au sprint dans le centre de Voiron le 13 juin. La dernière fois, c'était au début des années 80. Le parcours a été officiellement dévoilé à Lyon, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes lundi. Un Criterium qui, comme à son habitude, servira de mise en jambe à quelques semaines de la grande boucle. Le Criterium du Dauphiné, c'est l'une des courses les plus prestigieuses qui existent. Mais c'est aussi la ligne droite qui mène au Tour de France. Donc le Dauphiné 2019, il y a une vraie logique géographique. On va partir pour la première fois du département du Cantal, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du Cantal, on va aller de l'ouest en l'est pour finir naturellement dans les Alpes pour un week-end qui sera décisif. Avec des étapes denses, courtes et avec une succession de cols. Mais vous le savez, le Criterium du Dauphiné, c'est un condensé de montagne. Le Varon, ça va être l'une des étapes promises au sprinter. Il n'y en a pas beaucoup sur le Dauphiné. La topographie, la géographie fait que c'est ainsi. C'est une épreuve faite pour les grimpeurs. Mais ce sera l'une des possibilités de voir un sprinter briller. Et naturellement, les sprinters qui seront au départ cibleront notamment cette étape-là. Faire une arrivée à Waron, ça permettait aux équipes de sprinters, sur le final, de pouvoir s'organiser pour faire un sprint massif. Il y a Bardet, il y a Thibault, il y a Froome dans le peloton. C'est un grand événement. Et c'est pour prouver que le cyclisme permet justement à des villes moyennes d'obtenir, d'offrir à leurs spectateurs des spectacles, des grands événements. Et gratuitement en plus. Le critérium se jouera en Isère, puisque l'étape suivante, l'avant-dernière, conduira les coureurs jusqu'aux 7 lots, en passant par le col du Granier et le col de Martieux. Victoire au sprint également pour le PVBC à Villarbanne, dans le championnat national 1 de basket. Samedi dernier, les voironnaises se sont imposées 69 à 72 après une rencontre menée tambour battant. Tout s'est joué à 1 minute 30 du coup de sifflet final. Nouveau déplacement pour le PVBC, prévu le 30 mars chez les Espoirs de Lasvel à Lyon. Et puis en rugby, le Sauve souffle un peu après sa victoire contre Vinet. Dimanche à l'extérieur, les voironnaises se sont imposées 25 à 7. Prochain match pour voirons le 7 avril à Saint-Savint. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre smartphone ou de votre tablette pendant une heure, et si vos enfants suivent le même chemin, ne passez pas à côté de l'événement Balance ton écran, qui se déroule en ce moment et jusqu'au 6 avril dans le pays voironnais. Pour en parler, Sabine Liao est avec moi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice Petite Enfance à la ville de Voiron. Alors Sabine Liao, quel est le but de cet événement ? L'idée, ce n'est pas de dire aux gens, vous regardez trop les écrans, c'est mal. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé hashtag Balance ton écran. Mais Balance, c'est pour un usage raisonné des écrans, surtout. Donc c'est proposer des actions de sensibilisation auprès des familles pour pouvoir baisser un peu son temps d'écran auprès des enfants, sensibiliser aussi les professionnels sur ce qu'on peut faire d'autres avec les enfants, les sorties aussi en famille, pouvoir avoir des temps de rencontre, des temps ludiques, autre que passer son temps auprès des écrans. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un âge en deçà duquel il vaut mieux éviter de mettre les enfants devant un écran. Oui, effectivement, avant 3 ans, ce n'est pas nécessaire du tout de mettre un enfant devant les écrans. Il vaut mieux qu'ils sortent dehors et qu'ils apprennent à développer ses 5 sens, par exemple, qu'on ne peut pas toujours faire avec une tablette ou un écran. Et vous, c'est ce que vous essayez d'expliquer aussi aux parents, puisque vous êtes coordinatrice petite enfance, vous rencontrez déjà des parents qui, avec des enfants de 3 ans, entre 3 et 6 ans, ont déjà ce genre de souci. Oui, il faut savoir que 20% des enfants de moins de 3 ans s'endorment souvent avec une tablette ou un casque pour s'endormir. Et donc que nos enfants actuellement sortent statistiquement moins que les prisonniers, qu'on oblige à sortir une heure par jour le matin et l'après-midi, par exemple. Oui, c'est une bonne balance, on va dire. Pour les petits, les parents peuvent encore gérer. On a encore un petit peu d'autorité. Pour les ados, ça devient plus compliqué. Pour les ados, c'est difficile parce que ça peut être violent d'enlever systématiquement un écran ou d'aller trop vite. Il s'agit juste de baisser son addiction aux écrans et tout rentre dans l'ordre par rapport aux problèmes qu'on peut avoir de concentration ou de sommeil aussi qu'on peut rentrer chez les jeunes adolescents. Oui, les enfants ne dorment pas assez. Vous parlez d'addiction, c'est vraiment comme une addiction à l'alcool ou à la cigarette et ça commence très tôt. Ça commence très tôt et effectivement, l'addiction aux jeux vidéo vient d'être, au niveau de l'OMS, ça a été classée comme une addiction maintenant. Et pour les grands, parce que vous leur expliquez peut-être aussi aux parents que si eux ont tendance à regarder trop les écrans, c'est peut-être pas étonnant que les enfants fassent... Donc il faut aussi éduquer les parents. Il faut leur donner les billes aussi pour pouvoir voir faire, donc savoir ce qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, surtout des choses en famille, enfin les temps d'échange aussi avec les familles et tout le monde y trouve son compte finalement. Voilà, on mange plus de son écran. À la fin, tout le monde est content et tout le monde se dit mais pourquoi j'ai passé autant de temps devant mon écran ? Tout à fait. De nombreuses animations sont donc proposées dans ce cadre à Voiron. Il y aura notamment une conférence jeudi 28 mars. Oui, j'invite tout le monde à venir. Elle est ouverte à tout public. C'est une conférencière qui est un médecin de PMI et qui va nous parler... Donc la PMI, c'est la protection médicale ? Protection maternelle et infantile, justement. C'est une personne qui a travaillé auprès de tous âges, du coup. Et du coup, elle a l'habitude maintenant, elle ne fait que de la formation et nous parlera de l'impact justement des écrans chez les jeunes enfants mais aussi l'adolescent et plus grand. Alors, on le disait, l'idée c'est aussi de découvrir qu'il y a plein d'autres possibilités. Vous organisez aussi des sessions avec des jeux ? Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la petite enfance est beaucoup mobilisée aussi et donc les crèches organisent par exemple un jeu de piste samedi 30 avril de 10h à midi. Donc en même temps, faites le marché et venez au jeu de piste des jardins de ville où on pourra ensemble rechercher... C'est pas samedi 30 mars ? 30 mars, pardon. On est allé un petit peu loin. Oui, excusez-moi. On pourra recommencer le 30 avril. Pourquoi pas ? C'est pas interdit. Il y aura même une soirée pyjama-compte vendredi et encore une autre soirée jeu en famille vendredi. Donc il y aura de quoi faire. Et puis cet événement se déroule dans d'autres communes et pour en savoir plus, on peut aller voir sur le site du Pays-Voironnet. Merci beaucoup Saminio. A très bientôt. A très bientôt. pour créer des sonorités nouvelles issues d'une assimilation d'un riche passé. Pour redécouvrir Bach et Ravel, Bernstein et Debussy passés dans le filtre subtil des Jazzmen et du Quatuor Debussy. La 32e édition du Festival du cinéma italien de Voiron se déroule en ce moment. Cette année, l'association Amitié Voiron-Bassano, qui pilote l'événement, a choisi comme thématique la lutte contre la mafia. Il y a 14 films projetés, un hommage au frère Taviani et à Bertolucci, des rencontres avec des personnalités. L'invité d'honneur sera Pier Francesco Di Liberto Di Piff, réalisateur, scénariste et acteur très populaire en Italie, qui viendra présenter deux films, les 4 et 5 avril. Projection suivie d'un débat avec le réalisateur et le critique Jean Gilly. Les spectacles de danse marchent très bien au grand angle. Cette fois, c'est la compagnie Diptyque qui vient balader son hip-hop jeudi 4 avril. Sur la scène du Pays voironné, avec Dans l'engrenage, il est question des limites de l'homme, de sa capacité à endurer, à s'adapter, à résister à son propre système, peut-être vis-à-vis des écrans. Une danse à la fois intense, puissante et poétique pour aller à l'extrême d'un mouvement libérateur. On se quitte avec Pascal Obispo. Il sera en concert mardi 2 avril au Grand Angle, une tournée où il dévoile son dernier album. Sorte de retour aux sources avec des chansons pop teintées de rock. Album sorti en octobre. Belle semaine à tous. Au pays de Piaf, des merles au mon cœur. Chante la rue, chante. C'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante. Les pensées qui te hantent. Les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête. À la phase libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.